du coup est-ce qu'on parle d'abord de la vie du site ou est-ce qu'on fait ça à la fin on commence avec ça on a des choses à dire je savais même pas oui il y a 2-3 petits trucs à dire j'ai oublié de lancer le record mais tant pis c'est pas grave vas-y c'est pas grave en gros déjà première annonce sachez que nous allons bientôt je vous le dis en avant première recruter possiblement un ou des rédacteurs rédactrices du coup si vous êtes intéressé alors attendez l'annonce officielle mais vous pourrez tenter de rejoindre les rangs incroyables de DC Planète voilà soit pour de la chronique soit pour de la review voilà si ça vous tente vous pouvez faire des petits lives des petits podcasts ouais bon c'est vrai ça c'est si vous méritez si vous avez pas trop une voix de canard mais alors déjà il y a de la discrimination bravo bravo la belle candidature il y a des possibilités si on peut discriminer moi je préférerais une fille c'est tout ouais allez une fille ça sera rigolo c'est quoi cette réflexion le mec qui s'est fait recruter heureusement que t'es pas RH toi je te fiche non mais si si ce sera ce serait bien déjà d'avoir plus de filles honnêtement on en a eu plus par le passé donc c'est un peu dommage qu'on en ait moins et puis en plus Amélie ne serait plus la star du site et du coup on perdrait son titre tant pis ça serait rigolo à voir bref ouais donc a priori a priori il y aurait du nouveau monde alors si par contre il n'y a aucune candidature qui m'intéresse je ne prends personne je ne vais pas prendre des gens qui ne m'intéressent pas enfin qui n'ont pas ce mégalo non non mais la grosse tête le mégalomanie voilà il faut savoir que moi j'en ai vu des gens passer sur le site il n'y en a que mieux fait de ne pas se présenter quoi enfin bref nous voilà le recrutement je lance ça en août le début le 1er août sûrement on aura un article pour dire que vous pouvez vous présenter avec a priori si vous voulez faire plutôt de la news une news tip pour prouver votre valeur ou une review ou une critique si vous préférez faire de la critique etc bref vous connaissez voilà ensuite les lives on va faire des débriefs plus souvent quand même parce que c'est un truc qui marchait bien du coup qui avait l'air de plaire à mal de monde du coup du coup on va faire ça plus régulièrement on va un peu se forcer il y a eu un passage un peu avide mais voilà au moins Juste et moi Juste et moi on est au taquet et les autres vont nous suivre parce qu'ils n'ont pas le choix du coup voilà vite à boucler en tout cas sachez qu'il y en aura un peu plus aussi je on va on va essayer de multiplier les trucs je nous autorise à streamer des jeux qui ne sont pas forcément de DC si il y a comment dire quelque chose de constructif derrière voilà si Juste a envie de streamer pendant 8h Satisfactory ouais non en vrai ce que je ferais bien c'est Outer Wilds déjà parce qu'il paraît que ah oui 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 et je t'aiderai je l'ai fait voilà tu me spoileras tout le jeu avant que je le fasse non 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 je serai à tes côtés super super c'est gentil mais ouais ce serait une bonne idée mais il faut que je réfléchisse à quel jeu oui pas apprendre n'importe quoi voilà moi j'ai déjà des idées pour ce que moi je ferais et que tu pourrais enfin tu pourrais aussi faire c'est moi j'aimerais bien la découverte de jeux de super héros pour rester quand même dans un thème super heroique mais tu vois j'aimerais bien faire aussi de temps en temps pas que des jeux d'ici mais des jeux Marvel des jeux de comics indés aussi du moment que c'est de l'adaptation de comics en fait moi ce serait viable mais grave j'aimerais aussi faire comment dire une sorte de démission ce serait que des jeux de détectives des jeux d'enquête j'aimerais bien commencer avec Wolf Among Us de Telltale et je cherchais un nom et la liste des noms je l'avais sur le bloc note et du coup j'ai perdu les noms que je cherchais j'aurais bien voulu j'aurais bien voulu faire une ref à l'univers DC ou Vertigo du coup du coup si vous avez une idée de ref de comment dire d'agence de détectives qu'il y a chez DC ou à Vertigo ça m'intéresse je me rappelle juste que j'avais noté Dead Boys Detectives mais je suis tout seul alors quoi que enfin ça a plusieurs du coup ce serait bien parce que le chat pourrait aider et tout ça peut être sympa qu'est-ce qu'il y a ? c'est comme ça moi je stream les Sims et je fais la Batcave tu fais des enquêtes le manoir je fais tout est-ce que Star Wars du coup ça compte comme du Marvel j'ai créé un ah bah maintenant oui ça serait trop bien je fais ça sur ta chaîne le club des héros les mecs du Silver Age que Maurice bah pour le pour le pour le pour le truc les détectives je sais pas ça me plaît guère de toute façon on trouvera ça fait chier j'avais noté les trucs j'ai oublié sinon j'aurais pris l'agence de détectives mais c'est un truc sur les animaux et tout c'est un peu nul Constantine il a pas de nom de l'agence ouais il est freelance c'est dommage bref à réfléchir j'aimerais bien faire un visuel aussi en rapport sachant que je sais pas faire mais on improvisera et voilà je ferai en tout cas Wafam Angus pour commencer et je pourrais faire un peu je sais qu'il y a j'ai les jeux Sherlock sur Steam que j'aimerais bien me refaire tout ça tout ça voilà c'était les deux choses que j'avais envie de vous dire avant d'attaquer ce débrief ouais bah moi je vais reprendre aussi évidemment le Batman Arkham City prochainement yes peut-être pas la semaine prochaine mais on verra dans les semaines qui arrivent en tout cas on verra